Bonjour les amis, c'est Suélène, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de ce lundi 6 septembre 2021. On va les regarder d'un point de vue général, on va les voir d'un point de vue sentimental, on va les regarder tous ensemble. Avant tout, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait vraiment très très plaisir de vous accueillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. On commence cette vidéo avec l'oracle de Lulule Mineuse et Margot Mottin, un très très joli oracle. Vous le savez, j'ai l'habitude de l'utiliser pour l'énergie principale. Allez, allons voir ce qui nous attend pour ce lundi 6 septembre. On y va, lundi 6 septembre 2021. On va aller voir tout de suite ce qui se passe, ce qui se trame pour nous. Allez, hop, ça sera celle-ci. Se décider, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux, attention, vous êtes cerné. Il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos, tu dois respecter tes besoins pour te sentir en forme. Ici, on t'invite vraiment au repos, on t'invite vraiment à prendre du recul. Ce n'est pas forcément, alors, je ne glande pas, elle te le dit, cette petite dame là sur la BD. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Il y a vraiment ce besoin, alors je ne vous dis pas de prendre tous un RTT lundi. Je vous dis juste que dans le principe, on vous dit qu'il faut penser un petit peu à vous, de vous chouchouter. Donc, peut-être que lundi, tu as pris rendez-vous chez le coiffeur, tu as pris rendez-vous pour un soin à l'esthéticienne. Tu vois, ça pète ça. C'est vraiment, prends soin de toi, prends un bain, fais-toi un masque. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis, pourquoi pas, il y en a peut-être qui ont posé des RTT. Il y a peut-être besoin de repos, tout simplement. Allez, on y va. On va aller voir ensemble un petit peu ce que ça nous dit au niveau des énergies. Et on commence avec l'oracle des miroirs. Allez, cher oracle des miroirs, dis-nous ce qui se passe lundi, hormis le fait qu'il faut qu'on s'occupe de nous. Hormis le fait que ce soit une journée un peu coucounie. Allez, on y va. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Le verdict. Il y a une décision. Alors oui, aujourd'hui, vous avez la caméra de l'autre côté. Je ne l'ai pas remontée. Je suis désolée. Je m'en occuperai dès demain. On parle d'un verdict. Donc, il y a une décision. Il y a quelque chose. Alors, la loi, la justice. Ok. Les enfants. Ok. Alors, hop. Je vais décaler un petit peu. Les enfants et l'amitié. Et en dos de deck. Eh bien, toi, on va te pousser un petit peu. Les accusations. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient de parler ? Déjà, ça vient de parler ici entre les accusations, la loi, le verdict de justice. Ça peut me parler que vous êtes dans l'attente d'un procès, dans l'attente d'une procédure judiciaire, peut-être lié à un divorce ou un jugement par rapport à des enfants. Ça pourrait être ça. On pourrait nous parler d'une décision qui arrive aussi pour avoir plus d'équilibre dans sa vie. D'accord ? Trouver un équilibre et prendre un nouveau départ, un peu plus ensoleillé. D'accord ? Parce que peut-être on a subi ou nous-mêmes avons accusé quelqu'un. D'accord ? Ça concerne une accusation. Mais là, on a le compromis. Ok. La fatalité. L'opportunité. Alors, la fatalité, là, elle n'est pas toujours négative, cette carte. C'est juste qu'en fait, c'est soudain et on ne peut plus reculer. On n'a plus le choix. Bon, vous voyez, ce petit bonhomme, voilà, il est en train de... C'est comme un avion qui s'écroule. On ne peut plus le stopper, on ne peut plus l'arrêter. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, une chance qui va venir à vous que vous ne pourrez plus arrêter. Il y a un compromis, une négociation qui se fait par rapport à des accusations. Je pense qu'ici, il y a des compromis à avoir par rapport à un jugement, par rapport à une... Il y a une négociation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'argent. Ça, c'est sûr. Il y a de l'argent. Il y a quelque chose... Je pense que c'est vous qui avez accusé quelqu'un. Et là, on a un rendu de justice. On a quelque chose qui revient un petit peu. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller creuser un petit peu la question. On va prendre l'oracle enchanteur. Allez, l'oracle enchanteur. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ? En tout cas, il y a des décisions. Ça, c'est clair. Il y a des retours à l'équilibre. L'enfant, ça peut venir nous parler, effectivement, d'un jugement de divorce ou de la garde d'un enfant. Mais ici, on peut aussi vraiment nous parler d'un nouveau départ suite à un verdict, quelque chose qui est tranché, quelque chose qui est acté, qui est décidé pour prendre un nouveau départ plus joyeux, plus lumineux, plus dans quelque chose de paisible. D'accord ? L'amitié, on est quand même dans cette fidélité, dans ce moment de joie. D'accord ? Donc, on est aussi dans ça. Et puis, si vous regardez bien la carte des enfants aussi, on a ces enfants qui jouent là. C'est très agréable. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'énergie du cocooning. C'est peut-être parce qu'enfin, il y a une décision. Enfin, il y a quelque chose qui tombe. Et on va pouvoir enfin se reposer, prendre soin de soi et sortir un petit peu de tout ça. Les accusations, ça peut être tout simplement de la méchanceté, d'accord ? Liée à ce verdict. On peut être dans ça aussi. Allez, on y va. On va aller voir ensemble. La jeune pousse. Alors, ici, on parle de purification, de nettoyage. Effectivement, c'est un petit peu ça. Si on a un verdict, quelque chose qui est rendu, et bien justement, on va nettoyer, on va purifier son énergie. D'accord ? Tout simplement parce qu'il y a la fin de quelque chose. Et c'est marrant parce qu'Esmeralda, il nous parle d'une douceur, de quelqu'un qui est féminin. Soit c'est peut-être parce que c'est une juge et que c'est féminin, et que c'est une femme qui doit rendre une décision. Soit ça peut nous parler aussi de quelque chose qui va être fécond. Un jugement ou quelque chose qui va être très fécond pour nous. D'accord ? Tout simplement. Encore. On nous parle de la tour, ok ? Et de la projection, de la fidélité. Je vous parlais tout à l'heure de la fidélité avec la carte des amis et de Alice. Alors, il y a du bon et du moins bon. Dans le sens où effectivement, on sent qu'il y a un nettoyage, une purification. Il y a cette énergie de douceur, de féminin, de quelque chose que l'on accueille. Quelque chose qui est... Avec Esmeralda, il y a cette idée de fécondité. Donc, il y a cette idée que c'est quelque chose qui est vraiment très bon pour nous. D'accord ? C'est comme si, voilà, vous plantiez la graine et Esmeralda, elle vient vous dire que ça y est, c'est en train de germer. Tout simplement, dans son ventre, c'est en train de grandir. D'accord ? Fécondité. Cette carte des enfants, elle nous parle de renouveau. Mais cette carte de la tour, elle, elle nous parle d'enfermement. Elle nous parle d'ennui. Elle nous parle de solitude. Elle nous dit de faire le vide. Alors, ça me ramène à cette énergie de cocooning ici que l'on avait. C'est peut-être que justement, comme cette petite graine, elle est plantée et qu'elle est en train de germer suite à cette décision, on va pouvoir faire le vide, prendre du temps pour soi. Moi, je l'aperçois comme ça. D'autant plus que derrière, on a le miroir magique qui vient nous parler de projection. Il vient nous parler d'un juste retour des choses. D'accord ? Et il nous parle de fidélité. Donc, on revient au premier tirage, c'est-à-dire à celui-ci avec l'oracle des miroirs. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose en ce lundi qui va vraiment grandir, être fécond, quelque chose de bien qui va nous permettre de nous retrouver un peu dans une bulle de cocon, dans notre cocon. D'accord ? C'est quelque chose qui nous permet de faire le vide. Des fois, c'est vrai que cette carte de la tour, elle peut faire peur parce qu'elle parle d'isolement. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. C'est plus, c'est ça y est, je vais pouvoir profiter. Je vais pouvoir penser à moi. D'accord ? Parce qu'on a quand même cette énergie de cocooning qui est la base de notre tirage aujourd'hui. Enfin, pour lundi. Le miroir magique, c'est vraiment le juste retour des choses. C'est le reflet. C'est la fidélité. C'est pouvoir se projeter enfin avec plus d'innocence, avec la pureté d'un enfant. Encore, on retrouve cet enfant vers des projets nouveaux, vers quelque chose de beau. Il y a des révélations, il y a de la découverte, il y a de la clairvoyance. On y voit enfin clair et la vérité est dévoilée. Et on vous parle vraiment de suivre vos intuitions. En ce lundi, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont arriver et qui vont nous permettre de nous sentir bien mieux dans notre peau, qui vont nous permettre de lâcher prise, qui vont nous permettre d'aller de l'avant, qui vont nous permettre tout simplement de nous sentir mieux. Et c'est vraiment quelque chose d'important. On le sent ici. On le sent qu'il y a ce besoin de se sentir plus vivant, de se purifier. Parce que cette carte de la jeune pousse, c'est aussi ça. C'est le fait de se sentir lavé de toutes ces accusations, lavé de cette méchanceté qui pouvait être là, qui pouvait être présente, tout simplement. Bon, allez, on va aller voir avec les 77 versions chocolat. Allez, 77 chocolat, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Les 77 chocolat. Allez, on y va. Qu'est-ce que les 77 ont à nous dire ? La réconciliation qui sort sur le verdict et la purification. Encore une fois, on vient nous dire qu'il y a un accord qui est trouvé, d'accord ? Quand on nous parle de réconciliation, c'est que c'est la fin des ennuis, c'est que quelque chose de solide vient se refaire, d'accord ? Et on voit qu'il y a une purification aussi, parce que quand il n'y a plus d'énergie de méchanceté et qu'enfin il y a une solution de trouver et qu'il y a ces réconciliations qui se font, c'est vraiment quelque chose qui se régénère, qui fait du bien, tout simplement. Et oui, le pour parler, les rendez-vous importants, je pense qu'il y aura des discussions importantes, des rendez-vous importants en ce lundi, par rapport à des jugements, par rapport à des divorces, par rapport à une garde d'enfants, par rapport peut-être aussi pour se réconcilier et pouvoir aller de l'avant par rapport à une décision de justice. Vous n'allez pas tous être dans une décision de justice, mais ça pourrait être l'accord de quelqu'un, d'un homme de loi, alors d'un notaire, d'un huissier, peut-être par rapport à un héritage, pourquoi pas, ça pourrait aussi venir nous parler de ça. En tout cas, on est en train de nous dire qu'il y a une discussion, un rendez-vous important, des négociations qui se font, soit par la juge, ça peut être un banquier aussi, ça peut être vraiment une négociation, un accord qui se fait par rapport à la banque. En tout cas, c'est un homme officiel ou une femme officielle qui vient donner son verdict et qui vient un petit peu prendre la parole, enfin, entamer les conversations, d'accord ? Et oui ! Et voilà, on y est dans ça. Donc, cette carte de la tour que je vous parlais tout à l'heure, elle n'est pas négative. Elle vous invite juste à prendre ce recul nécessaire, justement, à être dans la méditation, dans la zen attitude. On retrouve cette énergie du cocooning. Je pense que ces discussions, cette réconciliation, ce rendez-vous qui est important et qui va vous permettre de clôturer un chapitre où il y avait de la méchanceté, des accusations, des choses comme ça, ça va vous purifier, ça va vous permettre de retrouver une certaine douceur et de pouvoir vous retrouver, d'accord ? C'est comme si vous allez vous réaligner avec vous-même et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. On est vraiment dans ça. Et ouais, regardez, on obtient le triomphe à la fin. On est vraiment dans la carte du triomphe. La carte la plus belle du 77, à mes yeux, c'est vraiment la carte par excellence de la lumière, du soleil, du triomphe total sur toute situation. Et en dos de deck, quelle belle carte ! La carte des opportunités et de la chance que l'on déjà, on retrouvait ici, elle était déjà là. C'est une opportunité, c'est une chance, d'accord ? De se découvrir soi-même, de se purifier, d'aller vers des énergies plus constructives, d'accord ? Avec amour, avec le cœur. On est surpris, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attend. C'est quelque chose qui a mis du temps, d'accord ? Il y a vraiment une main tendue vers nous demain. Enfin, demain, lundi. Il y a vraiment une main qui est tendue vers nous, tout simplement. Avec ce bateau, c'est quelque chose qui a mis du temps. Il y a de la surprise. Il y a vraiment un enchantement au niveau du cœur. Il y a une ouverture du cœur. Et c'est ça qui permet un petit peu de relâcher. C'est pour ça que tu vas t'accorder un moment pour toi. Parce que ça y est, waouh, c'est fini. Je suis réconciliée. La situation va s'arranger. Il y a quelque chose qui se débloque. Même s'il faut, peut-être, il y a peut-être certains compromis, certaines choses à négocier. Il y a des conciliations à faire. Mais ça y est, c'est quelque chose qui nous permet de retrouver une pureté, une purification dans cette journée de lundi. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Allez, on va aller voir ensemble les énergies d'amour maintenant. Et puis, vous restez bien jusqu'à la fin. Parce qu'on ira voir en fin de tirage les réponses angéliques. Les réponses angéliques, pour les petits nouveaux et pour ceux qui découvrent un peu la chaîne et qui ne connaissent pas, c'est très simple. Je vais vous proposer deux choix. Et on ira voir ce que les anges ont à nous dire. Si c'est un oui ou si c'est un non par rapport à une de vos questions pour la journée de lundi. En attendant, on va prendre ma petite graine d'amour. Vous l'avez vu, il est sorti. Ça y est, c'est officiel. Je vous invite, si vous souhaitez l'acquérir, à vous rendre sur mon site https2petitspointslashslashsuelngrainesdemagie.fr Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo et bien sûr en commentaire pour que vous puissiez aller voir le site internet qui est tout nouveau, tout neuf. Il y a encore des petits bugs sur certaines choses. Mais on peut commander. La boutique est en ligne. Il n'y a pas de soucis. Bien entendu, l'oracle des faits enchantés est également disponible. Et vous avez pu le voir également. J'ai reçu une nouvelle livraison de pochettes luxe de la part des petites mains d'Eloën. Donc ça y est, on a de nouveau des pochettes luxe mais on n'en a pas des tonnes. Les versions luxe, je crois, il n'en reste pas des mille et des cents. Que je ne vous dise pas de bêtises. Attendez, je vous dis ça en direct. Je l'ai noté mais c'est vrai que je n'ai pas... Je crois qu'il en reste une vingtaine. Version luxe, vous n'en avez pas beaucoup. Alors, je vais vous dire ça. Il y a une vingtaine de versions luxe. Donc si vous voulez... Enfin, vous verrez. Ouais, c'est exactement ça. 26 luxe rose et 10 luxe noirs. Voilà. Après, je n'en aurais plus. Ça sera une prochaine réédition. Peut-être l'année prochaine avec une extension. Mais je n'aurai plus de version luxe à fournir après celle-ci. Sachant qu'au mois d'octobre, je fais le salon de l'ésotérisme et que ça va partir très vite. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet. Allez, on y va avec Graines d'amour et on va commencer par nos amis en couple. On va aller voir un petit peu pour les gens qui se sentent en couple. D'accord ? Qu'on entende bien que ce soit les gens qui se sentent dans une situation de couple. Allez, qu'est-ce qui se passe ? pour la journée de ce lundi. On y va. La séduction, les compliments, les fleurs. Ok. Les échanges. Ça risque d'être chaud. Alors, c'est marrant parce qu'on en revient à ça. Tiens. Le divorce, le jugement et la séparation. Alors, pour certains couples, effectivement, on peut nous parler qu'il y a une séparation, qu'il y a un divorce en cours, qu'il y a quelque chose comme ça. Mais pas de panique. C'est juste peut-être que... En tout cas, je ne le ressens pas en mal ou en mauvais. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des échanges dans le couple. Il y a l'envie de reprendre le contact. Et on avait quand même dans le général cette idée de réconciliation. Moi, j'ai la sensation que pour certains couples qui sont en période de séparation ou en période de divorce, il y a peut-être moyen de reprendre un peu le contact et de voir comment on peut arranger les choses. D'accord ? Peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui est un peu dans la séduction et qui tente de reconquérir sa moitié. Ok ? Pour d'autres, pour ceux éventuellement avec qui il n'y a pas de souci et que ça se passe bien, il y a du compliment, il y a du flirt, il y a de la galanterie qui s'instaure là dans la relation. Effectivement, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de choses qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? Peut-être que vous échangez via les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ces deux cartes, le divorce et la séparation, je ne les vois pas forcément comme négatifs. Ouais. C'est peut-être juste que vous aviez peut-être certains projets. Ok ? Parce qu'on est quand même dans deux cartes de rupture, dans deux cartes assez négatives. Mais au vu des premières cartes, elles ne peuvent pas être forcément très négatives. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait certaines choses que vous aviez mises en place, peut-être des projets comme cette carte l'indique. Il y avait des projets, des choses comme ça qui s'étaient mises en place. Mais on va se séparer de ces projets et tout replanifier. Parce qu'effectivement, s'il y avait des problèmes dans le couple, le fait de reprendre la séduction, les échanges, le fait de nouveau être soi-même en tant que couple et de retrouver une certaine séduction au sein du couple, ça va amorcer quelque chose de nouveau. Des envies nouvelles, tout simplement. On va aller mettre une carte de l'oracle Mandalove pour avoir plus de précision. Mais je ne le sens vraiment pas comme négatif. Je pense juste que c'est la fin de quelque chose qui n'a pas marché pour aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, quelque chose vraiment de différent. Vous voyez, on a quand même cette carte de durabilité, de stabilité ici. Donc, ouais, et l'amour véritable. On n'est vraiment pas pour moi ici dans un tirage négatif. Je pense juste qu'effectivement, on va devoir se séparer et couper avec quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à des projets que l'on avait et qui étaient mis en place ou qu'on avait envie de réaliser parce qu'il va falloir s'ancrer à quelque chose de nouveau, d'accord ? Aller chercher plus en profondeur peut-être, d'accord ? Parce qu'il y a vraiment un amour inconditionnel. Il y a vraiment un amour fort. Qu'est-ce qu'on a en d'autre deck ? La blessure, ouais. Il y a quelque chose peut-être qui ne marchait pas. Il y a peut-être une sensation de tristesse, un chagrin ici. Et c'est ça, c'est ce qui reflète ce divorce, cette séparation. Dans les projets qu'on amorce sur cette journée de lundi et sur les choses qu'on peut évoquer, il y a des choses qui sont encore peut-être douloureuses. C'est peut-être des choses qu'on va se séparer. Peut-être un divorce, une séparation qui est encore douloureuse liée au passé. Mais ça, on va vraiment aller de l'avant. On construit quelque chose. C'est peut-être aussi qu'il y a peut-être des choses en ce lundi pour certains couples. Et ça, c'est vraiment une sensation. Il y a peut-être là, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez divorcé. Si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un qui est divorcé ou séparé qui revient un peu dans votre vie et qui essaye de foutre la merde dans les projets que vous êtes en train de faire avec votre autre. Parce que moi, je n'ai vraiment pas cette sensation de quelque chose de mauvais. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un qui reprend contact avec vous, avec des échanges, via les réseaux sociaux pour essayer de revenir vous conquérir, mais quelqu'un du passé. Mais moi, je sens qu'il y a un amour qui est stable, qui est vraiment solide, qui est vraiment fort. Et je n'ai pas l'impression de quelque chose de mauvais pour les couples. Là, il y a même des surprises. Il y a vraiment quelque chose... Oui. Il y a le reflet. C'est vraiment une relation très forte. Mais effectivement, il peut y avoir une certaine blessure ou une certaine tristesse. Et ce n'est peut-être pas lié au couple aussi. C'est peut-être, je vous dis, par rapport à un passé. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Il y a peut-être une date ou quelque chose qui ressort. Il y a une blessure qui ressort ou peut-être que dans les échanges que vous avez avec votre partenaire demain, il y aura peut-être quelque chose qui vous rappelle une blessure de votre passé. C'est juste quelque chose dans laquelle il va falloir discuter, parler parce que moi, je vois vraiment quelque chose de solide et de stable pour vous, les couples. Voilà. Vous adaptez, bien sûr, à votre situation. Il ne faut vraiment pas hésiter. On va aller voir pour nos derniers amis petits célibataires. Allez, on y va. On va aller voir pour les célibataires maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers célibataires ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est moche. Allez, on y va pour les célibataires sur cette journée de lundi. Lundi 6. Lundi 6. Pour les célibataires, les réseaux qui ressortent, il y a beaucoup de communication. Que l'on soit en couple ou célibataire, il y a beaucoup de communication. Il y a des choses qui viennent un petit peu se débloquer, j'ai l'impression, demain. Il y a des situations qui étaient difficiles. Alors, c'est peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a un divorce qui est prononcé. On ne peut être dans ça. Vous êtes en couple et il y a votre divorce qui est enfin prononcé. Vous allez retrouver votre liberté et pouvoir vous engager officiellement avec la personne avec qui vous êtes. C'est possible aussi. Allez, pour les célibataires, l'instabilité, le doute, la patience, ok. La roue de saison et le dos de deck, la manipulation. Bon, pour les célibataires, ça pue un petit peu la merde quand même. Je ne voudrais pas vous dire de mensonge mais on a quelque chose où on manque d'équilibre parce qu'on est tout le temps dans le doute, on est dans la réflexion, on ne sait pas trop ce qu'on veut, tout simplement. En tant que célibataire, on est en train de prendre le temps, on est au calme, voilà et on attend que les choses se passent. Avec la roue des saisons, c'est un petit peu ça. Il y a des cycles, il y a des saisons qui passent et rien n'avance. C'est un peu figé, c'est un peu bloqué. On vous dit ici qu'il va falloir encore être patient. Ce n'est peut-être pas en ce lundi que vous allez trouver le grand amour mais plutôt effectivement peut-être du plaisir charnel, pourquoi pas, qu'on se le dise honnêtement mais parce que vous avez l'impression que si vous vous mettez en couple, en tout cas dans ce lundi, ce qui ressort comme énergie, c'est qu'on se joue de vous. Vous avez la peur qu'on se joue de vous et de l'amour que vous pouvez porter. Du coup, vous êtes très confus dans vos décisions, vous êtes confus dans votre tête et dans votre cœur parce que vous ne savez pas comment agir, comment avancer et puis du coup, vous êtes déstabilisé, vous manquez d'équilibre, vous ne savez pas comment vous en sortir de ce célibat. Vous vous posez plein de questions. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que ça vient de moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est peut-être pour ça aussi que vous prenez un petit peu soin de vous parce que vous avez besoin de réponses. Encore une fois, deux fois, la carte de la manipulation. Vous avez peur, ouais, et la tentation, ouais. C'est ça, vous avez peur, en fait, vous vous laissez tenter par des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui vous donnent des pommes empoisonnées. On est dans des attirances pour des personnes qui sont pervers narcissiques, pour des personnes qui sont dans la dissimulation et pour le coup, vous vous remettez un petit peu en question ce lundi. Est-ce que je fais toujours les bons choix ? Non, je ne fais jamais les bons choix puisqu'à chaque fois, je tente sur des personnes qui me manipulent, des personnes qui me piègent. Donc, je vais prendre un peu le temps, d'accord ? Je vais prendre le temps de réfléchir, de prendre soin de moi, d'apprendre aussi à m'aimer, d'accord ? Et ouais, il y a peut-être des cadeaux, mais c'est peut-être un cadeau de la vie. Alors, moi, j'ai la sensation, surtout avec cette carte de l'alignement ici, de l'enracinement, que demain, le cadeau que vous allez vous offrir, c'est de prendre soin de vous pour vous réaligner, vous recentrer sur ce que vous avez vraiment envie, de sortir de cette confusion, de vos doutes, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, c'est vraiment cette sensation-là que j'ai et elle est très forte. Donc, moi, je resterai plutôt là-dessus, à vous de voir. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle, mes petits célibataires. Allez, on y va. On va aller voir la réponse à votre question, mais avant ça, avant la réponse à votre question, je vais juste aller vous tirer une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel juste pour vous donner un petit conseil pour la journée. Allez, on y va. Ah, il y en a trois qui sont tombées. Ça fait un petit peu trop, mais celle-ci s'est retournée. J'ai un objectif supérieur. Donc, demain, ne vous laissez pas, comment je pourrais vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous avez des objectifs, suivez vos objectifs, même s'ils ont l'air un petit peu très, très haut. Je ne sais pas comment vous dire. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser. Continuez de croire, continuez d'espérer. Vous avez vraiment des objectifs très hauts, mais qui sont réalisables. En tout cas, c'est le conseil pour la journée de demain. Je vous la laisse là. Et on va aller regarder ensemble tout de suite la réponse à votre question. Avec, hop là. c'est lui-ci. Vous allez choisir une carte. Soit vous choisissez l'oracle enchanteur, soit l'oracle des fées, euh, des fées enchantées. L'oracle graines d'amour, pardon. Et vous allez vous poser une question dans votre tête. Allez, c'est parti. Soit graines d'amour, soit l'oracle des, l'oracle enchanteur. Je vais y arriver, décidément. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à votre question pour cette journée de lundi ? On y va. Le choix 1, le choix 2. Je garde les cartes à côté de moi si j'ai besoin de plus de précision. Allez, on commence par ceux qui ont choisi l'oracle graines d'amour. La réponse à votre question, on vous demande de lâcher prise. il y a peut-être une réponse que vous voulez absolument obtenir mais la réponse vous ne l'aurez pas de suite, d'accord ? Il va falloir un petit peu encore lâcher prise, vous reposer pour qu'elle vienne à vous. Je vais aller en remettre une deuxième. Lâcher prise parce que la réponse c'est un grand oui avec un point d'exclamation. Cette carte, il y en a deux des oui dans le jeu. Il y a deux cartes oui dans le jeu mais une avec un point d'exclamation qui vient un petit peu plus accentuer ce oui en vous disant oui, ça va arriver, lâche prise, ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc pour le groupe 1, c'est un oui. Pour ceux qui ont choisi l'oracle enchanteur, la réponse à votre question, on vous demande de demander à vos anges. Alors bien sûr, si vous ne croyez pas à vos anges, vous pensez à Dieu, vous pensez à l'univers, vous pensez à vous-même, pourquoi pas vous donner de demander et rentrer dans une introspection avec vous-même, d'accord ? Ce qui est le mieux pour vous. Quelque part, c'est que vous avez déjà une forme de réponse à l'intérieur de vous. On vous dit amélioration de l'état de santé. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche pour le moment, d'accord ? Alors soit effectivement des questions médicales, soit éventuellement quelque chose qui doit s'améliorer mais qui va prendre du temps. On sait que quand on a une amélioration de l'état de santé, c'est voilà, on a la grippe, et bien pendant une semaine, on est malade, ça s'améliore de jour en jour mais il faut du temps, tout simplement. Et je vais en mettre une autre, voilà. Et encore une fois, dans les prochains mois. Donc pour ce lundi, la réponse à votre question, ce n'est pas pour tout de suite, ça va encore demander du temps, la situation a besoin de s'améliorer, et c'est une situation qui est malade entre parenthèses et qui a besoin un petit peu encore d'être peaufinée pour que ce soit un oui. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501